Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la compagnie des signes. On se retrouve donc avec nos petits nouveaux prêts à en découdre. On accueille donc Joe l'Hérétique qui finalement va laisser de côté sa lance et utiliser un fléau plutôt. Et on a également Dudu le Tazon qui un peu comme Thieu bave devant les armes d'Aste mais qui pour l'instant devra se contenter d'une grosse lance à sanglier. Donc du coup on n'est pas si mal. J'ai un peu réorganisé pour avoir une ligne un peu plus cohérente. Vu qu'ici je pense que ça va attirer l'ennemi vu qu'il n'y a pas de lancier. J'ai mis Olaf de niveau 4 et j'ai bougé Thieu de ce côté là pour qu'il puisse blinder la ligne. Et nos petits nouveaux sont au milieu histoire d'être un peu protégés. D'ailleurs je me demande si je ne devrais pas filer l'armure de meilleure qualité. Ouais je vais filer l'armure de meilleure qualité à Olaf vu qu'il va probablement tenir comme il peut. On va faire ça comme ça. Voilà. Ok donc on était prêt à partir à travers les montagnes pour gagner Rosenhof. Bon repasser par là et se prendre une quête qui nous emmène à l'autre bout du monde. Beauf. Franchement beauf. Aller jusque là-bas c'est pareil c'est un peu pourri. Donc je pense qu'on va retourner par là. Se faire un petit peu de sous avec les villes qu'il y a dans le coin. Donc on est parti. Normalement on devrait avoir suffisamment de nourriture. Si jamais il nous fait passer par là on ira acheter un peu de nourriture. Mais je pense qu'on va traverser les montagnes. On va voir. Ouais on est parti pour traverser les montagnes. On a 3 jours de bouffe. Ça devrait largement suffire. Ici on voit qu'il y a des gens qui sont partis par là. On va voir ce que c'est. Je pense que c'est la compagnie de mercenaires qu'on a vu la dernière fois. J'espère qu'elle va pas nous piquer trop de contrats. 16 provisions par jour. On a pu contourner les montagnes en passant à travers les forêts. Ça me convient tout à fait. Ah ici il y a eu un fight. Nous c'est pas grave. On coupe au plus court. Ouh des morts vivants. J'ai vu des empreintes de morts vivants par là-bas. Très très bien. Deux grosses batailles ici. Des ruines. On dirait que ça a pris un peu cher. Ils ont été reded. Ils sont en train de reconstruire. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On pourrait vendre du sel à un prix décent mais pas ouf. Et tout le reste est un tout petit peu plus cher. Alors on a combien ? On a encore deux jours de nourriture. On peut se permettre de pousser jusqu'à la ville qui nous aime bien. On va juste regarder le contrat. Alors c'est une livraison. Une livraison. Toc toc toc. A Athendorn. Ça pourrait être intéressant. 140 couronnes. Tu nous clashes un peu plus ? Ouais 150 c'est bien 150. Alors on va juste revérifier. A Athendorn. Si je ne me gourre pas, c'est là où on va. Oui c'est exactement là où on va. On va donc dire oui. Ça va nous payer le trajet. Alors après la question c'est est-ce qu'on passe par là ? On va passer par là. Il y a peut-être moyen qu'ils aient besoin de sel. Sinon il y a une fishing hut ici. Ce qui veut dire qu'ils ont probablement besoin de sel. Donc on va regarder combien ils nous vendent du sel ici. Enfin combien on peut vendre le sel. Et après on ira à Athendorn récupérer de l'hydromel. Et faire un petit tour. Voir la fishing hut. Ok. Fung and Kwan on les suit de près eux. Il fait nuit. Il fait chier. Il fait nuit genre... Ouais il fait juste nuit. Donc on ne va pas s'arrêter. On va pousser jusqu'à Athendorn. Je pense que de toute façon ici avec des fishing hut. Ils seront très intéressés par acheter du sel. Ici on les rattrape. Ce qui est cool. On est beaucoup plus léger qu'eux. Faut croire. On n'est pas armé de grosses cotes de maille. Comme ils ont l'air de l'être. Donc on trace notre petite route. Et on arrive pile poil. Donc on récupère nos 150 couronnes directement. Pas de soucis. Ah il y a des villageois qui disparaissent. Du coup ils nous vendent leur hydromel beaucoup trop cher. Dommage. Dommage dommage. On va donc devoir s'occuper de ce problème avant. Alors. Ouh trois crânes. Et ça c'est une... En plus ça ne va même pas résoudre les villageois qui disparaissent. Quoi. Ouais ça fait mal hein. Il s'est fait voler son tome de connaissances arcaniques. Ouais trois crânes. Trois crânes c'est chaud quand même. On n'a pas un équipement suffisant pour une quête à trois crânes je pense. Et là. Acheter ça 105 et le revendre potentiellement 111 là-bas. Ça fait un peu chier. Nos relations elles ont descendu ou pas ? Ah on est very friendly en plus. Donc normalement. Normalement ils devraient bien nous aimer quoi. Mais même avec ça c'est compliqué. Bon bah du coup on va aller là-bas tant pis. Ça sera au pire un voyage commercial d'aller à Arkenstad. C'est pas très grave. Je pense que là vendre le sel ce sera intéressant. Si c'est pas le cas bah je saurais. Je saurais que c'est pas rentable mais je pense que c'est intéressant quand même. Au pire on pourra toujours reprendre un bateau pour se barrer. Parce qu'il va quand même falloir qu'on fasse du stock de nourriture à un moment. S'il y a des villageois qui disparaissent ici aussi ça risque d'être un peu relou. Allez on traverse la mer comme d'hab. On a l'habitude de ce petit trajet. Ah c'est dommage là les villageois qui disparaissent ici. Si laquelle ça avait été pour s'en occuper j'aurais dit oui mais... Là malheureusement ça vaut pas le coup quoi. Oui il y a une bataille juste à côté de la ville encore. Allez Arkenstad on arrive juste avant la nuit. Parfait. Donc il y a énormément de personnes. Aucun événement pourri c'est cool. Et voilà on peut leur vendre le sel 459. On va donc le faire. Très très rentable. L'ambre c'est pas dingue. Les poissons c'est pas dingue. Tout ce qu'il peut acheter c'est clairement pas ouf. Donc pour l'instant on va regarder un peu. Il nous reste que dalle comme nourriture. Il faut qu'on achète. Alors on va regarder vite fait les caisses. Il y en a une qui est toute proche on va la faire. Alors on est en train de se balader. On demande à quelqu'un s'il y a quelque chose d'intéressant. Il réfléchit. Il y a Reinhardt le Guildmaster. Visiblement il cherche quelque chose. Bien donc qu'est-ce qu'il veut ? Une caravane pour aller à Rosenhof. Donc c'est un tout petit truc. Je me cours pas à Rosenhof c'est juste au dessus. Ok j'ai même pas le temps de dézoomer ou de mettre pause. Alors qu'on entre à Arkenstein il n'en a pas besoin d'entendre très longtemps pour que Falsag emmerde les locaux. Qu'est-ce que tu fous ? Il est en train carrément de faire tomber les choses qui tiennent et de pousser les femmes dans la boue. Et dès qu'un homme le confronte, il sort son arme. Oh. Ouais non ? Tu te calmes Falsag là ? Donc il lève son arme haute, on l'attrape par l'épaule, enfin par le poignet pardon, et on le force à la baisser son arme. Donc il n'est pas très content. Donc d'autres paysans se mettent autour pour observer avec intérêt. Alors que Falsag regarde autour, on se rend compte qu'on ne lui a laissé aucune sortie, qu'il pourrait sauver sa réputation. Alors, donc il a un regard qui dit qu'il pourrait nous tuer. Ah oui carrément ! Ce serait sa fin, mais cela garderait sa fierté suicidaire intacte. Mais cette lumière dans ses yeux disparaît et l'embarrassement et l'humiliation prennent sa place. Donc il rengaine son arme, il crache et il fait remarquer qu'il essaie juste de s'amuser un peu. Et du coup il est dégoûté. Très très bien Falsag. Alors dégoûté, qu'est-ce que ça fait dégoûté ? 18% Donc il peut juste avoir un moral wavering au pire. Il a été humilié et Damned son pote est mort. Bah écoute, je suis bien désolé Falsag, mais bon là tu as un peu déconné quand même. Faut bien le dire. Faut bien le dire, faut bien le dire. Alors, du coup, on voulait regarder où était Rosenhorf. Alors Rosenhorf, je crois que c'est tout prêt. Ah oui, c'est là-bas, ok d'accord. Bon, c'est prêt, mais pas si prêt. Et l'autre c'est quoi ? Encore une livraison de crânes cette fois. Et c'est le trésorier qui nous demande ça. Et lui par contre, il veut qu'on aille à Elvad. Putain c'est loin. 1070 couronnes cela dit. Donc Elvad. Ça ne me dit rien ce bled. C'était bien au nord, j'ai peut-être mal lu. Au nord, ouais. Elvad. Damwalt, Superbouge, Dunhaven, Salzburg. Ah ok, c'est là, d'accord. Donc on retournerait là-bas. Donc ce serait presque rentable de prendre le bateau pour y aller plus tôt. Ok, pourquoi pas. Ça pourrait être rentable, ça nous permettra de remonter bien au nord. Par contre avant, il nous faut de la bouffe. Et on est malheureusement pas trop dans le bien. Bon, on va acheter un peu de blé, c'est ce qui est le moins cher. On a quand même les moyens. Alors, on pourrait également recruter des gens, mais je ne suis pas sûr que ça va bien le coup. Ouais non. Pour l'instant on est 8, c'est largement suffisant. Donc on va prendre ce petit contrat qui pourrait nous emmener s'exporter une caravane. Donc euh... On prend... Bon, en plus on est nombreux dans cette caravane. C'est pas mal. Allez, on retourne dans notre petit village là-haut. On va voir ce qu'il y a de beau. Ah, Valfest s'est fait piller, dis donc. On va passer à travers. Putain, pourtant il y a une grosse compagnie. On va jeter un oeil à ce qu'il s'y passe. Donc beaucoup de gens, un truc d'entraînement. Il n'y a pas une petite taverne ? Non, il n'y a pas une petite taverne pour remonter le moral de l'équipe. Dommage. On pourrait acheter un petit peu d'équipement. Un peu de tools. A 244. Ouais. C'est vraiment pas ouf. Cote de maille à 400. Ouais, c'est cher. Non, c'est trop cher. Pour l'instant, on n'est pas pressé. On va se calmer. Hop. Je crois que je n'avais pas fait gaffe, mais en fait il nous donnait des provisions là. Donc malheureusement, j'aurais peut-être pu ne pas en acheter. Tant pis. On récupère nos couronnes. Et ils sont well supplied. Alors, toujours des villageois qui disparaissent. Du coup ils sont well supplied, mais ils n'ont pas trop envie de nous supplier quand même, les gens. Ah, il y a une quai de blad ici. Ouais, sinon c'est pas ouf. L'équipement qu'ils nous proposent. On va peut-être vendre un peu de merde, genre ces petits trucs là. Celui-là il est quasiment précontent. Ça, on va le vendre. Ici on a une achat de main, ouais. Pourquoi pas. On va regarder un peu ce qu'il nous propose. Oula. Alors, Hans le jeune. Il a un parchemin, mais le nom sur le parchemin n'est pas le nôtre. Alors, ils nous demandent si on reconnaît le nom. Non, on ne le connaît pas. Alors, une semaine. Il y a une semaine, on a envoyé le fameux Sir Gwephram pour chasser les bestioles qui terrorisent la ville. Et vous savez pourquoi cet argent est resté dans ma possession ? Parce qu'il n'est pas revenu. On lui demande si c'est parce qu'il n'est pas revenu. Exactement, parce qu'il n'est pas revenu. Euh... Je pense que c'est parce qu'il est mort. Mais ne soyons pas aussi négatifs. Négatif, pardon. Je pense aussi que c'est parce que les bestioles dehors ont besoin de plus. Je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un comme vous, mercenaires. Est-ce que vous accepteriez de nous aider là où ce noble personnage a échoué ? 740 couronne, je prends. Et on va tout de suite le prendre ce contrat. On a de la bouffe, on a des munitions, on a de quoi se réparer, on est bien en forme. On a un pocheur ici, mais on a largement ce qu'il faut comme tireur. Oula, et direct, on se fait alpaguer par un paysan. Donc il nous dit, euh... S'il vous plaît, s'il vous plaît, venez jeter un oeil à cette horreur. Alors quand on lui demande de quoi il parle... Euh... Il jette ses mains en l'air, enfin il jette ses mains en l'air. On dirait qu'il nous supplie. Donc il fait demi-tour. Et euh... Il commence à courir en criant, ok très bien. On a une femme qui arrive jusqu'à nous, très bien. Il est devenu fou depuis que son frère a été déchiqueté par les bêtes. Alors on se tourne vers elle, on s'attend à moitié à ce qu'elle déchire également ses vêtements et qu'elle se mette à courir dans n'importe quelle direction. À la place, elle nous regarde. Alors je sais que Rosenhof a embauché quelques hommes pour s'occuper de ces bestioles. Et vous avez tout à fait l'air de personnes qui ont été embauchées pour ça. S'il vous plaît, protégez-nous de ces... De ces bêtes démoniaques. Et de... La malédiction qu'elle nous amène. Ok, très bien. Move on. Alors, c'est par là. Donc les trucs vont... Oh putain, 9 natchers. Ouh, ça va être la violence. On va sauvegarder dans celle-là. Là, si on se fait décimer, je rechargerai peut-être la partie. Alors, c'est parti. Mais 9 heures. J'espère qu'ils ne sont pas tous de haut niveau. Parce que sinon, on va en chier. Ok, ils sont bas niveau, c'est gérable. Par contre, on est super mal placé, une fois de plus. Enfin, nos tireurs sont à hauteur, mais ce point-là est très, très, très dur à défendre. Euh... Du coup, ça vaudrait presque le coup qu'on grimpe, en fait. Ah ouais, ils sont nombreux, hein. Il y en a encore deux qui sont cachés. Euh... Je pense qu'on va... Ah putain, en plus ils sont haut niveau. Eh non, on va reculer. On va reculer. Euh... Donc toi ici, toi là. On va reculer. Hop. Non, putain, c'est pas ça que je voulais faire. C'est tirer. Tirer, 34% de chance, 68% de chance. Parfait. Donc faut pas qu'on les tue parce que sinon ils vont grossir. Ici, on va reculer là et on va attendre. Ouh, il y en a... Il y a une grosse saloperie. Alors, comment ils s'appellent ? Ça, c'est des natches et ces arères. C'est des natches et ces arères, mais ils sont fistides. Ok, donc on a plein de petits, un moyen et une grosse saloperie. Parfait, reculons. Et on attend. Euh... Bah toi, il faudrait que tu recules ici, mais du coup, tu ne peux pas encore, donc tu vas attendre. Toi, tu vas reculer là et attendre. Toi, tu recules ici et tu attends. Toi, tu recules ici et tu attends. Toi, tu recules là et tu attends. Euh... Bah toi, du coup, tu ne fais rien d'autre. Alors ici, est-ce qu'on peut tenter une flèche ? Alors, il ne faudrait pas que je les tue, hein, parce que... Non. Donc du coup, pour l'instant, on pourra tirer jusque là-bas. 27% de chance de toucher, on va tenter. Si on commence à le laminer un peu sa vie, ce sera ça de pris. Donc il commence en wavering, hein, Felshaig, puisqu'il est dégoûté de la vie. Toi, tu montes, voilà. Là, on sera un peu mieux déjà. Donc on ne va pas mettre tout de suite les murs et tout. Encore que c'est vrai qu'ils vont vite quand même. On va faire un petit mur de pique, là, pour celui qui est... Qui est level 1. Dudul, là, qui va nous faire un petit mur de pique. Ici, on peut prendre un tir. On va essayer de le diminuer un peu et on le rate de nouveau. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Bon, ok. Dudul le rate son premier mur de pique, très très bien. Sachant qu'on va malheureusement devoir avancer si on veut éviter qu'ils se bouffent entre eux. J'aurais dû faire un mur de pique, ces saloperies vont très très vite quand même. Ok, donc on a visiblement un gros tas qui se fait par là-bas. Ok, on l'a buté. Il va donc falloir qu'on y aille, je crains. On va essayer de mettre un coup sur lui. Et un coup sur lui raté. Ici. Un coup de lance là. Un coup de lance là. Ici on rate. Et on y arrive. Ouais, ça va être compliqué parce qu'ils vont être clairement... Ils vont venir se nourrir quoi. Très très clairement. Donc ici, il va falloir qu'on aille faire le tour par là. Par ici. Alors là. On va essayer de mettre une flèche là. Ok. Donc lui s'enfuit. Ce qui est pas si mal. On pourrait avancer jusque là. Mais bon, on est tout seul. Donc on risque de se faire un peu cerner. On pourrait aussi aller jusque là. Non, on peut qu'aller là-bas. Donc là il va grossir, voilà. Ouch, ouch. Nice, beaucoup de mouvement en plus. Ah putain, la vache, ça pique. Ok. Malheureusement là, on ne peut pas faire de miracle. On ne peut que tirer sur des gens mal placés. Sauf lui qu'on pourrait finir. On va tenter. Je pense qu'on va lâcher le chien. Tenter de tirer sur lui. Comme ça il s'enfuit. C'est parfait. Le chien va avoir tendance à se mettre sur les cadavres. Ce qui est plutôt positif. Ici, on va lever le bouclier. Et mettre quelques coups. Alors là. On va commencer à taper sur celui-là. Bah toi Jean-Claude, je crains que tu ne doive changer d'arme. Peut-être tenter un stun. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas mieux, vous me direz. Raté, pas de chance. Ici. Bah ici, celui-là va s'enfuir. Mais si on va là, on ne peut pas taper. Après si je le tue, ça ne m'arrange pas non plus. Il va se faire bouffer tout de suite quoi. Le plus simple serait éventuellement de venir là pour rajouter un peu de pression. Toi. Il m'a eu des coups de lance à cet enfoiré là. Ici par contre, on va aller derrière. Mettre un peu de pression. Alors là, je ne suis pas sûr que Jean-Claude survive. Très peu de défense. C'était prévisible malheureusement. Le chien, il va... Ah putain, il va bouffer là. Non, il peut peut-être pas remanger. Vu qu'il a déjà fait ce qu'il fallait. Donc on va essayer de le diminuer. Puisqu'on a des tirs intéressants. Intéressant. Pas mal. Ici, il faut qu'on continue d'essayer de le diminuer lui. Alors là. 85% de chance de le toucher. Allez, on y va. On tape. Oh merde, putain, je n'avais pas vu. J'ai vu son drapeau et je me suis planté. Pardon. Excusez-moi. Tapez-moi sur ce con. Grosse erreur là. Je suis bien désolé. 37% de chance de le toucher, ça rate. C'est re-raté. Hop, 57% de chance c'est mieux. Deux touches. Pas mal. Je crois qu'il a le bouclier fait le taf. Oh, il a tué le chien en un coup, putain. Ah ok, non, il peut manger. Uuuuh, ça va devenir douloureux là. D'accord, ça commence à picoter fort là. Ils peuvent remanger du coup. Malgré... Attends, lui il va bouffer du coup. Il va manger lui. Faut qu'on essaie de le buter. Faut qu'on essaie de le buter avant qu'il mange le chien et compagnie. Et c'est raté. Attends, en plus il est en hauteur. Oh la la. Oh mais sérieusement les gens quoi. Essayez. Essayez de réussir des coups quoi. Si vous voulez vraiment mourir. Ok, lui s'est enfui. Donc il s'est fait tuer. C'est toujours ça de pris. Et merde, du coup on a... Trois grosses saloperies. Et lui on arrive à presque le tuer mais pas tout à fait. Aïe aïe aïe, merde. On a tué qu'il s'enfuit. Ah mais ils peuvent devenir encore plus gros. Dévorer de monkey. Ok. Oh la la. C'est le drame. Oh mais... Ok. D'accord. J'ai compris. C'est le moment où le jeu a décidé que tu allais en chier quoi. Oh la la. Bon. Je pense qu'on va devoir quitter, recharger cette partie. Ça arrivera pas souvent mais là... Là il faut. Parce que ça s'est vraiment très très mal passé. Entre les trucs à 90% qui ratent et le reste quoi. Ok. Donc du coup. On était parti pour les chasser. Ah on était sur leur position. Je me suis assez bizarre. Ils sont où ? Bon. On va retenter. Des fois il faut hein. Bon. Voilà. On commence déjà mieux placé. Tiens. C'est pas le même terrain. Et du coup on est bien. C'est pas mal. On va pas s'en plaindre. voir. Donc ici. Voilà. On va mettre un petit carreau. 34% de chance. Ça se tente. Raté. Si je ratais, il y avait une chance de toucher le mec derrière mais il s'est raté. Donc euh. Ici on va attendre. Par contre là on va faire des murs de pique parce qu'on a vu qu'ils traçaient quand même bien leurs routes les machins. Hop. Voilà. Mur de pique en hauteur. Il y a moyen que ce soit intéressant. Ici on va tenter un petit tir sur lui. Parfait. Alors le problème du mur de pique avec eux c'est que s'ils avancent et qu'ils se font buter euh. Bah ils peuvent du coup se faire manger direct. Bien. On a le monkey qui fait le taf. Ah. Qui a raté cette fois. Dommage. Bon il a quand même foutu un saignement. Lui. Il se fait découper. C'est de la belle saloperie hein. Je comprends que le fameux noble là tout seul il est pas réussi quoi. Donc là faut qu'on avance même si c'est risqué. On a pas le choix. Alors ici. On pourrait tirer sur lui. Ou là. On va tirer là. Voilà. Pour l'endommager un peu. Là. Ouais ça serait pas mal de faire le tour mais malheureusement c'est un peu compliqué. On va attendre. Je pense que du coup on va descendre avec eux du coup. On va faire un mur de bouclier pour l'instant. Ici. On va tenter. On a bu l'Aï hein. Parfait. Donc là. On va mettre un coup sur lui. Et on va devoir descendre même si c'est risqué avec ce con là. Alors ici est-ce que je peux mettre un mur de pique et descendre ? Oui je peux faire ça. Pourquoi pas. On va tester tiens. Ici on va avancer. Et tenter de tirer sur celui-là. Parfait. Bon il s'enfuit pas mais au moins il est dans le mal. Et donc l'Amitieu va avancer là. On va tenter de repousser. Rater. Ok ça c'est parfait. Il a raté ces deux coups. Alors par contre là il arrive. C'est un peu plus chiant. Donc eux vont devoir faire des grands tours du coup. Donc ils décident d'aller par là. Ok. C'est pas si mal. Donc ici il faut qu'on tire. On peut tirer sur la grosse saloperie. On va le faire. On peut tirer aussi sur la grosse saloperie ici. Voilà on va grimper. Relâcher le chiant. Ah putain j'aurais pas cru qu'il allait par là. C'est pas grave. On va t'es dommage. Merde. Il fallait que j'avance là du coup. Lui s'enfuit. Donc on va taper sur celui-là. Bordel. Oh attends. Deux coups qui ratent quoi. Là il faut qu'on tape sur lui. Pas le choix. Ok. Ils s'enfuit tous. On peut pas aller jusque là malheureusement. On va commencer à aller par là. Ici. On va essayer de diminuer. celui-là. Et on peut pas faire grand chose. Est-ce que je peux éventuellement équiper ça ? Oui. Donc équiper ça. Ici. Alors ici. Ouais. A mon avis ils vont aller bouffer cette grosse saloperie. On va essayer de se faire lui. Rater. Ici on va essayer d'avancer là. Voilà. Là parfait. On va l'empêcher de bouffer le cadavre. Au risque de se prendre des coups. Donc ils vont s'enfuir hein. Mais c'est pas trop grave à la rigueur. Ah le chien qui souffre. C'est pas grave. Au pire il mourra de sa belle mort. Alors ici. On peut toujours continuer de tirer sur lui. On va continuer. Là. On va essayer de tirer peut-être sur ceux qui s'enfuient. Allez. Pas mal. Bah du coup. Toi tu vas peut-être reprendre ta fourche au final. Parce que tu as quand même moyen de l'outer. De en hauteur faire des dégâts. On va passer par derrière. Ici pareil. On va continuer d'essayer de détruire ceux qui s'enfuient. Voilà. Toi tu peux mettre un petit coup de lance tout bidon. Bah écoute vas-y. Toi tu peux avancer et mettre un coup de fléau un peu moins bidon. Vas-y aussi. Hop. Alors moral chambrand le pas du tout hein. Donc lui va s'enfuir. Bon le chien. Ah le chien va décéder. On s'y attendait un peu. Attendez quoi ? Il l'a bouffé ? Il l'a bouffé manqué ? Ah d'accord. Très très bien. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Euh ok. Alors j'espère que si on le bute vite il va le relâcher parce que... Qu'est-ce que c'est que ce délire là ? Relâche-le. Putain. Réussissez à lui taper dessus s'il vous plaît. Ohlala. Finissez-moi ce con là-bas. Raté. Oh mais putain. Bon lui va se tirer je ne sais pas où. Aïe. Aïe. Oh putain. Il ne va pas crever cette saloperie. Ok. Monkeyry apparaît. Putain. Bon par contre du coup l'autre enfoiré est en hauteur. On va aller par là. Ouais je ne peux pas aller là. Enfin si je fais ça je me prends un coup du coup. 28% de chance. Ouais c'est le drame. Ah il va nous faire chier lui hein. Très clairement il va nous faire bien chier. On va déjà mettre quelqu'un voilà là. Au corps à corps avec lui. Ici on va essayer de terminer celui-là. On ne sait jamais. Ah. Il a repris son moral là. Ça fait chier. Oui. Là en plus je ne peux même pas lui taper dessus. Il est trop loin. Alors il faudrait que je le repousse. Le repousser ça pourrait être pas mal. Nickel. Voilà. Parfait ça. Ici est-ce qu'on peut tirer sur lui. 30% de chance. 41% de chance. On va tenter. Parfait. Rater. 62% de chance ça rate. Parce que pourquoi pas. Voilà. C'est nous qui sommes en hauteur maintenant. Petit enfoiré. Ici on va retourner là-bas. Parce que lui je sens qu'il va nous casser les bons becs. Là on est bien en hauteur. On va pouvoir le laminer. 29% de chance de toucher. Parfait. On a réussi à le buter. C'est parfait. On va donc venir par là. Ici on va monter. Et tenter un petit tir. C'est raté. Ici je peux pas pouvoir tirer. Faut que j'aille là. Allez. Oh il va pas crever hein. C'est ouf. Oh bordel. Bon Dieu qui a fait le taf. Il a réussi à le repousser. C'était la chose à faire. Bon il s'enfuit c'est bon. Ouf. C'était tendu hein. Bon bah duo je suis vraiment désolé. Enfin. La loose quoi. Tous les coups qu'on a raté. Une fois de plus. Ils arrivent à en mettre deux. Et ça passe quoi. Je suis vraiment désolé Dio. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas duré longtemps. Mais t'auras fait de ton mieux. Alors. Les corps morts des Nachiris. Ont l'air plus de rochers que de bestioles. Alors on a déjà des mouches. Qui commencent à rentrer dans leur bouche. Donc on ordonne à Dudul de Tazon de prendre son sa tête. Parce que Angle le jeune va vouloir une preuve. On n'a même pas pu trouver l'équipement du noble là. C'est bien triste. Ok. On récupère 740 couronne. Et euh. Il n'y a plus de villageois qui disparaissent. Et il nous demande de garder la tête pour faire peur aux enfants. Sympa. Donc c'est well supplied en rebuilding effort. Donc maintenant on peut acheter de la nourriture à un prix intéressant. Bon après on a largement ce qu'il faut. Donc c'est pas forcément une priorité. On a trouvé des cornes. On a des... Des dents. On est plutôt bien. Ouais. On a euh... On est plutôt bien en terme de nourriture. Ce qu'on peut peut-être acheter c'est de la... C'est des javelines. Parce qu'on... On veut euh... On veut des javelines nous. On va acheter des javelines pas trop cher. Le reste euh... Même acheter du pain euh... Il faudrait le vendre quoi. On a un trou hein. On va faire nos niveaux tiens. Jean-Claude qui prend un niveau. Parfait. Allez. Un peu de défense. Un peu de résolution quand même. De la fatigue. Pour pouvoir faire plus de tirs ciblés. Et on va lui donner Fast Adaptation tout de suite. Bon. On a False Hack qui commence à aller un petit peu mieux. Dio est mort. Bah ouais. Je suis bien désolé. Dio est mort mais... On peut pas faire de miracle hein. Bon Dieu faut que tu t'améliores un peu là. Un peu plus de résolution ça serait pas mal. Là. Il faut probablement te retourner à te retrouver à prendre l'étendard à un moment. Et un peu plus de défense. Au niveau des compétences. Ouais. Ça pourrait être pas mal ça. Pourquoi pas. Taunt. Backstabber. Ouais. Si ça c'est pas mal ça. Pour un mec avec une arme d'aste c'est bien. Backstabber. Bon bah est-ce qu'on pourrait pas embaucher quelqu'un pour remplacer Dieu dans le coin. Je sais pas ouf. Pas sûr hein. On a un pocheur. Ouais non c'est pas très intéressant. Il nous faudrait un mec de corps à corps. Alors ce qu'on peut peut-être faire du coup c'est qu'on va acheter tout ça. Et on va essayer d'aller le vendre à la ville d'à côté. A savoir Val d'Aftet qui a toujours besoin de bouffe hein. C'est une grande ville sans besoin de bouffe. C'est pas des biens commerciaux de fous mais ça fera le taf. Ok donc là c'est vraiment une ville. On a un or smelter et en plus une fournaise pour faire des trucs très très avancés. C'est plutôt pas mal. Alors. Ah putain ouais non c'est ouf. Non merde c'est pas ça que j'ai acheté. C'est du pain. On l'a acheté pour 48 on pourrait le vendre pour 69. Et bah voilà c'est pas mal. Un petit bénéfice quand même. Hop voilà. On se fait un petit bénéfice parce que pourquoi pas. Donc on a ici une cote de maille à 458. C'est censé coûter 375 et elle est cassée donc c'est pas très très intéressant. Honnêtement c'est vraiment pas intéressant. Quelques outils par contre pas trop cher. On va profiter de nos bénéfices pour ça. Au niveau des gens qu'on pourrait recruter du coup. Faut qu'on fasse attention et garder 2000 pour déclencher l'événement. Donc on a un moine. Pourquoi pas. Cote pas très cher ça pourrait être intéressant. On a un bûcheron qui a de bonnes chances du coup d'avoir des compétences de corps à corps. On a un réfugié. Un messager ok pourquoi pas. Ah un apprenti. Un apprenti ça peut être pas mal. Ça c'est quoi. Un déserteur non. Encore un bûcheron mais alors lui c'est la fête quoi. Lui il coûte 500 et lui il coûte 1300 quoi. Rien que ça. Un best seller. Et ici on a un mercenaire bien équipé. Bah je pense qu'on va prendre l'apprenti. 40 pour l'essayer. Allez on va essayer. On va regarder ce qu'il a. Plus 1 de vision pendant la nuit. Et il est irrationnel donc il a plus 10 ou moins 10 de résolution aléatoirement pour chaque check de morale. Ah tiens c'est marrant ça. On va prendre ça. Allez bienvenue gars. Donc du coup comme on pouvait s'y attendre il est plutôt efficace à distance. Alors il va peut-être être temps que False Hag retourne devant. On va le renvoyer devant. Donc je crois que j'avais monté un peu son ranged. C'est pas grave. Ça sera pas perdu. Au pire on le remettra derrière. En terme d'armure bah on n'a pas beaucoup mieux que ça malheureusement. Donc tu vas garder ça. Tu vas aussi garder ça. Non ça je pense que c'est mieux. L'as aller le mettre c'est mieux. Et tu vas peut-être prendre une lance. Du coup. Toi pour le coup. Hop. Donc je sais que tu voulais être archer False Hag mais les dures vies de la vie de mercenaire font que. Alors un arc. Voilà je me disais bien on devrait avoir un arc à peu près en meilleur état que ça. On va te filer du coup un carquois. Donc il va retourner au milieu Olaf le fléau du coup. Donc il se soigne. Ok on est pas mal. Donc toi tu vas prendre une petite épée pour l'arrière. Et puis on a quand même te filer des trucs un peu plus efficaces. Ça c'est 35. Bon bah c'est pas ouf hein. Mais ça fera le taf. Alors par contre on va donner la coiffe de maille à Brand. Hein. Pas non plus euh voilà. Ok. C'est pas si mal. C'est pas si mal c'est pas si mal. Donc là on a un bon truc. Là on est bien. Là on est bien. Là on est bien. Là on est bien. On a une bonne ligne de lancier pour l'instant. Euh le temps qu'on se soigne. On va rester en mode lancier. Je pense qu'on mettra des armes un peu plus fun. Dès qu'on en sera. Dès qu'on en aura fini avec. Dès qu'on sera soigné. Donc false hag retourne à l'avant. Parfait. Avec une armure pas ouf mais c'est pas grave. Et du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé pour les morts. Malheureusement c'est la vie. Il faut l'accepter. Comme nous disait la petite astuce au chargement. Vous aurez des gens qui mourront. Et bien c'est la vie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu en tout cas. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.